bon bonjour tout le monde petite session offline selon mon code de la route que je fais par obligation n'a pas de plaisir je tiens à préciser donc voilà ce sera une première d'une petite longue série du coup on a fait trois tests pour s'amuser bon allez on va se faire en mode en pédagogique ou en pédagogique je suis là pour apprendre est-ce qu'il y a un moyen de mettre ça en plein écran allez c'est parti à cette intersection je tourne à gauche je peux suivre la trajectoire du cycliste oui réponse à non réponse b je vais tourner à gauche à cette intersection malgré la ligne continue puisque cette interruption symbolise l'autorisation de la franchir en revanche changer de direction en prenant une diagonale n'est pas très sécuritaire que ce soit pour le cycliste ou pour moi en effet si un véhicule se diriger vers le stop une collision pourrait se produire le mieux est de longer la ligne continue et de tourner sans chevaucher la ligne stop j'ai le droit de circuler en feu de brouillard arrière oui réponse à non réponse b en feu de croisement oui réponse c non réponse d lorsque la visibilité est réduite par temps de fortes pluies cette conductrice est en infraction oui réponse à non non réponse b depuis quelques années l'utilisation du téléphone en je suis bien stationné oui réponse à non réponse b à l'approche de ce feu rouge dépasser ce cycliste permet de gagner du temps oui réponse à non réponse à deux solutions s'offrent à moi ou bien je dépasse cette cycliste ou bien je reste derrière elle ce feu est au rouge et le feu piéton est allumé au vert que je dépasse cette cycliste ou pas j'arriverai obligatoirement au feu rouge donc quoi que je fasse je ne gagnerai aucun temps et il n'y a à tout cassé qu'une vingtaine de mètres entre la cycliste cette fillette risque d'être blessé en cas de freinage normal oui réponse à non réponse b en cas de freinage brusque oui réponse c non réponse d dans le cas d'un freinage normal cette fillette risque de perdre l'équilibre et de se blesser en venant heurter les sièges avant provoquant une gêne pour le conducteur le voyant de température d'eau s'est allumé depuis 30 secondes je peux utiliser cet endroit pour m'arrêter oui réponse à non réponse b le voyant rouge m'alerte d'un problème grave et urgent ici ce problème concerne la température du liquide de refroidissement je m'arrête immédiatement oui réponse à non réponse b non bah oui je m'arrête immédiatement je suis contre conduire c'est tenir compte des autres usagers et anticiper le plus possible leurs actions la descente annoncée est faible réponse à forte réponse b tous les 100 mètres je descends de huit mètres oui réponse c non réponse d on peut considérer que si une descente est indiquée comme dangereuse c'est que son degré d'inclinaison ou que sa durée peut avoir une incidence sur le comportement de conduite ici il s'agit d'une pente à 8% je descends de huit mètres tous les 100 mètres seul avec une victime en attendant l'arrivée des secours je la couvre oui réponse à non réponse b je lui donne à boire oui réponse c non réponse d pour agir efficacement alors que l'on porte secours à un accidenté de la route il est indispensable d'avoir suivi une formation de secouriste dans le cas contraire il est tout de même possible d'assister un blessé mais attention il s'agit de ne pas aggraver maladroitement son état certaines actions sont absolument contre indiquées ainsi il ne faut jamais donner à boire un blessé même de l'eau lui retirer son casque le laisser exposé au froid ou aux intempéries ou bien encore le déplacer ou tenter de le sortir d'un véhicule s'il n'y a pas d'urgence comme un risque d'incendie ou de noyade en revanche je peux le couvrir un blessé a toujours froid réponse à je vais en face je passe réponse à je m'arrête réponse b le feu est vert je vais tout droit et en face les pompiers sont à hauteur d'un feu vert eux aussi en situation normale ils devraient me céder le passage puisqu'ils ont indiqué qu'ils allaient tourner sur leur gauche je peux circuler en feu de croisement oui réponse à non réponse b en feu de route oui réponse c hors agglomération de nuit je dois circuler avec les feux de croisement si la route est éclairée ou en feu de route si elle n'est pas suffisamment éclairé généralement ce qui perturbe le plus le conducteur c'est écouter la radio réponse à parler avec un passager réponse b téléphoner réponse c fumer réponse d ce type de question a le mérite de dévoiler ce qu'est l'habitacle d'une voiture un salon miniature à bord duquel diverses activités sont possibles écouter la radio discuter avec un passager téléphoner fumer manger boire le confort au fer comporte des effets pervers on fait plus autre chose que conduire et la vigilance s'en ressent téléphoner est une activité qui requiert au maximum l'attention du coup je passe réponse a ou je m'arrête réponse b l'usager arrivant en face rencontre cette signalisation qui lui est interdit de s'engager dans le passage étroit le symbole permettant de localiser les témoins d'usure est identique sur tous les pneus oui réponse a non réponse b concernant les pneumatiques certaines informations sont normés afin de faciliter le choix des utilisateurs c'est notamment le cas pour l'indice de vitesse de charge et les dimensions d'autres informations sont regroupés sur cette étiquette à savoir l'efficacité énergétique l'adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement mais en ce qui concerne le symbole permettant de localiser les témoins d'usure chaque manufacturier a adopté le sien vous pouvez retrouver entre autres un bibendum un triangle l'inscription twi etc réponse b en plus de feux de route je peux utiliser les feux de brouillard avant oui réponse a non réponse b les feux de brouillard arrière oui réponse c non réponse d je circule seul sur cette chose l'affût aide au freinage d'urgence permet de raccourcir les distances de freinage oui réponse a non réponse b avec l'évolution de la technologie les véhicules deviennent de plus en plus performants en matière de sécurité on a vu se généraliser des équipements comme les renforts latéraux les airbags l' abs etc l'affût l'aide au freinage d'urgence fait partie de ces nouvelles technologies lorsque l'affût détecte une pression sur les freins anormalement forte il amplifie le freinage dans les limites de l'adhérence pour cela son action est couplée à celle de l'anti blocage des roues mais attention s'il permet d'optimiser le freinage ce système ne peut pas aller contre les lois de la physique si on ne respecte pas les distances et sécurité la technologie ne pourra rien faire réponse b j'aborde correctement cette intersection oui réponse a non réponse b j'ai la priorité de passage oui réponse c non réponse d lorsque j'aborde une intersection je dois adapter mon allure en fonction de la règle de la visibilité et du trafic en effet je dois connaître le régime de priorité du carrefour ici il suffit de voir qu'il n'y a aucun panneau et pas de marquage au sol tout laisse à penser que nous sommes soumis au régime de la priorité à droite je n'ai pas de visibilité et je roule à une allure qui va me permettre un arrêt rapide en cas de besoin pour économiser du carburant sans risque je passe au point mort réponse a je lâche l'accélérateur réponse b je coupe le contact je coupe le contact réponse c certes mais pas à n'importe quel prix ce piéton est prioritaire oui réponse a non réponse b je lui cède le passage oui réponse c non réponse d cette personne cette personne s'engage visiblement dans la traversée de cette rue à sens unique alors que les feux sont au vert et en dehors du passage piéton situé à une dizaine de mètres sur sa droite en outre je suis sur le point d'être dépassé par une voiture que ce piéton pourrait ne pas apercevoir si toutefois je m'arrêtais devant lui il n'est pas prioritaire et je ne lui cède surtout pas le passage je peux klaxonner réponse b et d je n'avais pas vu les voitures derrière ouais moi je l'avais vu mais je n'ai pas vu allez on vire le chat l'arrêt au stop est obligatoire si un train arrive oui réponse a non réponse b si aucun train n'arrive oui réponse c non réponse d ce panneau signale un passage à niveau à une voix il n'est pas dans cette zone pour réagir face à un imprévu un automobiliste parcourt avant de freiner environ 3 m réponse a 6 m réponse b 9 m réponse c ce panneau indique l'entrée d'une zone limitée à 30 km heure c'est un espace où la vie locale est forte commerce restaurant résidence ou services sont importants et font venir de nombreux usagers le conducteur doit donc être attentif la vitesse réduite facilite la cohabitation entre les usagers et permet de réagir immédiatement pour éviter un piéton par exemple en circulation le temps de réaction du conducteur est en moyenne d'une seconde durant ce laps de temps à 30 km heure la distance parcourue est d'environ 9 mètres un calcul simple existe il suffit de multiplier la dizaine de la vitesse par 3 3 fois 3 égale 9 mètres la distance d'arrêt comprend en plus de la réaction du conducteur la distance de freinage à 30 km heure il faut pour s'arrêter environ 13 m sur un sol sec cette vitesse réduite permet de mieux partager la rue réponse c oui à cause de réflexe mais je suis sûr que la voiture s'attend 3 mètres je peux m'arrêter brièvement le long du trottoir oui réponse a non réponse b à cheval sur le trottoir oui réponse c non réponse d le long du trottoir c'est non c'est sûr à cheval cette rue ne comporte qu'une voie de circulation à sens unique la ligne discontinue à droite délimite une voie réservée il s'agit d'une bande cyclable dans laquelle la circulation et l'arrêt des autres catégories d'usagers sont formellement interdits réserver un espace au cycle leur offre une protection et permet aux autres usagers de les localiser rapidement dans le trafic je ne peux donc ni m'arrêter le long du trottoir ni m'arrêter à cheval sur le trottoir réponse b et d pour éviter un écart de direction je porte le regard en a réponse a en b réponse b la partie qui sert à regarder nettement s'appelle la vision centrale elle varie de 3 degrés à 5 degrés environ c'est pour cela que pour diriger correctement le véhicule il faut placer le regard au bon endroit c'est à dire loin devant cela permet d'apporter suffisamment d'informations au cerveau notamment en ce qui concerne le relief de la route la présence d'autres usagers bref tout ce qui va permettre d'adapter les feux d'angle sont automatiques oui réponse a non réponse b ils permettent de mieux voir en ligne droite réponse c dans les virages réponse d les feux d'angle renforcent la luminosité du côté où le véhicule va tourner il fonctionne que les véhicules soient en feu de croisement ou en feu de route la condition est de circuler à 40 km heure maximum au delà ils ne se déclenchent pas ils sont commandés automatiquement soit par le volant je n'ai jamais entendu parler soit par les clignotants ils s'éteignent automatiquement dès que le volant est revenu droit ou que les clignotants sont éteints en ligne droite ils ne peuvent pas s'allumer réponse a et d il y a des équipements des fois lequel de ces véhicules transporte des matières dangereuses le a réponse a le b réponse beaucoup de matières dangereuses sont transportées par cas la distance de sécurité est largement suffisante oui réponse a non réponse b pfff je ne sais rien il n'y a aucun marquage ben si t'as une ligne ou mieux ouais mais j'ai pas le mot alors ça compter les petits traits alors ça je le fais sur la route je te défile de compter tous les petits traits qu'il y a entre deux voitures respecter les distances de sécurité permet d'anticiper les fluctuations de trafic telles que les ralentissements, les freinages brusques ou autres désagréments routiers un conducteur a besoin d'un laps de temps pour analyser une situation et prendre la décision qui convient le mieux ce laps de temps s'appelle le temps de réaction et d'environ une seconde mais en circulation il faut compter avec le fait que pendant que le conducteur analyse le véhicule roule et un véhicule lancé à 90 km heure comme ici parcourt 27 mètres en une seconde pour optimiser la sécurité il convient de laisser deux secondes d'intervalle entre des véhicules qui roulent ou ramener en mètres 9 x 3 égale 27 x 2 égale 54 mètres la distance qui me sépare du véhicule devant est approximativement de 70 mètres la distance de sécurité est donc correcte réponse A je suis pas la chance bah elle nous explique pas comment on calcule par contre voilà faut m'expliquer comment tu le sais qu'il y a 70 mètres quand même quand tu roules je suis désolé mais moi j'y arrive pas je suis désolé je cède le passage à la voiture bleue oui réponse A non réponse B bah oui je vais répondre non l'intersection que je vais aborder est un carrefour à sens giratoire je vais rencontrer un passage à niveau sans barrière réponse A avec demi barrière réponse B muni d'une signalisation lumineuse réponse C j'arrive à proximité d'un passage à niveau ce signal où l'on voit la locomotive indique que le passage à niveau n'est pas protégé par des barrières ou des demi barrières le panonceau porte la mention stop qui indique la présence d'un stop à 50 mètres à hauteur de la voie ferrée une signalisation lumineuse serait indiquée par ce panonceau d'accord réponse A non la conduite économique se base exclusivement sur la bonne utilisation du régime moteur oui oui réponse A non réponse B la conduite économique nécessite une bonne connaissance des capacités de votre véhicule le compte tour permet de suivre la vitesse de rotation du moteur et de déterminer à quel moment il faut passer les vitesses chaque moteur dispose d'une plage économique des passages de vitesse trop tôt ou trop tard occasionneront une surconsommation mais ça n'est pas tout se servir du profil de la route lâcher l'accélérateur dans les descentes anticiper les difficultés ne pas continuer à accélérer en arrivant sur un feu rouge utiliser à bon escient les accessoires la climatisation par exemple et assurer un entretien suivi du véhicule sont également des éléments de la conduite économique réponse B la voiture grise s'est arrêtée je dépasse par la droite oui réponse A non réponse B non la voiture grise freine mais elle n'a pas indiqué clairement son intention de tourner à gauche oui pour que je puisse dépasser par la droite il faudrait que cette voiture ait indiqué son intention de tourner à gauche et qu'il y ait un espace suffisant entre la voiture et la bordure du trottoir la distance de sécurité avec ce véhicule est insuffisante réponse A correcte réponse B trop importante réponse C attend je suis en mon mètre je suis en mon mètre laser il y a 50 mètres je l'ai au hasard respecter une distance de sécurité intervéhiculaire est très important si l'on souhaite rouler avec un minimum la commande utilisée permet d'actionner le verrouillage des vitres arrière réponse A le verrouillage des portes arrière réponse B le verrouillage de la trappe à essence réponse C dans un bar si je bois deux bières à 5 degrés mon alcoolémie sera moins élevée que si je bois deux whisky à 40 degrés oui réponse A non réponse B dans un bar quelles que soient les boissons alcoolisées que je commande elles correspondent à des doses standard et contiennent toutes la même quantité d'alcool pur 10 grammes la bière est plus concentrée en alcool le volume est plus important le whisky est plus concentré en alcool le volume est moins important attention la dose servie à un ami à la maison est souvent plus importante que la dose standard servie à un client dans un bar réponse B pour transporter des passagers adultes à l'arrière je mets la sécurité enfant oui réponse A non réponse B bon je passe le risque d'aquaplanning augmente avec la vitesse oui réponse A non réponse B si les pneus sont usés oui réponse C non ouais sur cet emplacement je peux utiliser mon téléphone portable réponse A détacher ma ceinture réponse B ouvrir ma portière réponse C je suis stationné sur un emplacement le long du trottoir je peux bien sûr détacher ma ceinture et je peux aussi téléphoner depuis mon téléphone portable à l'intérieur de mon véhicule je peux aussi ouvrir ma portière mais pas tout de suite j'aperçois un cycliste qui circule sur la bande cyclable je dois d'abord le laisser passer je m'arrête au feu réponse A ou je tourne à gauche réponse B je circule dans une voie de stockage pour tourner à gauche à la prochaine intersection j'aperçois une ambulance en mission ces avertisseurs spéciaux lumineux et sonores à trois tons sont en fonctionnement il ne s'agit pas d'un véhicule prioritaire comme les pompiers mais je suis tenu de lui faciliter le passage dans cette situation il faut rapidement prendre la bonne décision pour gêner le moins possible sa progression ce véhicule d'urgence n'est pas prioritaire aux intersections cela veut dire qu'il ne peut pas franchir le feu rouge si je franchis le feu rouge je risque de surprendre les autres usagers et de provoquer un accident le mieux est de s'arrêter au feu rouge réponse A il n'est pas prioritaire il n'est pas prioritaire il n'est pas prioritaire en circulation le temps de réaction est d'une seconde en moyenne réponse A est égale à la distance de sécurité réponse B influence la distance d'arrêt réponse C influence la distance de freinage là je vais avoir faux réponse D D direct je vais avoir faux je vais faire ça et ça question à la con raté le temps de réaction correspond au laps de temps dont le cerveau a besoin pour analyser une information sa durée est je passe oui réponse A non réponse B la distance qui me sépare du feu est suffisante pour m'arrêter en sécurité il est possible d'avertir le conducteur du véhicule qui me suit en faisant des appels à l'aide des feux stop il n'est pas question de passer réponse B réponse B bon je ne vois pas ah bah voilà 31 fréquence ah bah c'est un peu mieux que l'équipe c'est moins pire c'est moins pire moi j'ai fait moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comme toi c'est pas le même c'est pas toujours euh donc tirer cap pour ceux qui ont suivi machin donc là ici il fallait répondre il faut pas suivre le cycliste parce qu'il passe sur la voilà moi j'avais pas compris ça comme ça parce que bon moi j'allais passer normalement à l'intersection j'avais mal lu la question petit récapitulatif infraction bah c'est bon on va récupérer les déchets ah non ça sert à rien la récupérer les déchets bon voilà la 13 c'était quoi ? la 13 on m'a demandé moi j'avais dit téléphoner ah oui c'est ça parce qu'il fallait choisir ouais il fallait choisir quel j'ai le plus euh le plus nocif enfin le plus nocif bon donc voilà donc euh je vais faire des petites sessions comme ça régulièrement parce que sinon ça va être trop long et après uploader vu que j'ai pas chez moi c'est pas le même débit bon allez à plus tard pour une nouvelle session au revoir